Dans la nuit Un soir je m'étais couchée Vers minuit J'ai remarqué que le poste d'hôtelier Était allumé Ça faisait une lumière qui démarrait C'était pas blanc tout de suite Ça démarrait progressivement Plus ça allait, plus ça blanchissait Ça durait 10 minutes, un quart d'heure Et après ça serait tenu de la même façon Et c'est un poste qui n'avait pas d'antenne Qui n'était pas branché Et dont il manquait une ampoule dedans Sous-titrage ST' 501 Il y avait une forme gigantesque La taille d'un homme est assez carrée Donc on revoyait bien la tête, les oreilles Et la corde On sent toujours comme un tourbillon de froid A chaque fois qu'il va arriver quelque chose Et plus ça allait, plus le froid s'amplifiait Dans mon dos, comme si en fin de compte On essayait de m'attirer Il fallait que j'y aille Je me sentais attirée Mais j'appréhendais, j'avais peur Maintenant Catherine a peur de cette maison Qu'elle aimait tant Elle a demandé à son père de venir Car elle ne peut plus supporter De rester seule la nuit Avec les enfants Alors qu'est-ce qui se passe Catherine ? Et bien voilà Je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai regardé, je me dis C'est étonnant, c'est pas possible C'est incroyable ça Alors j'étais chez elle Chez elle, j'ai couché avec elle En canapé, mais juste devant la cheminée Mais on était gelé, gelé Je dis, c'est pas possible Alors Dieu va changer Je dis, viens, on va dans la chambre Puis dans la chambre Ça sentait le mort Je dis, mais ça sent le mort Je sais quoi ? Alors, tu sens cette odeur ? Elle me dis, tu crois ? Ben je dis, oui, ça sent le mort Et puis quand on est rentré dans la chambre Puis après quand on est rentré dans C'est allongé Ben ça ne se sentait plus Alors ils ont dû partir Ben elle ne sait pas Qu'est-ce qui s'est passé Alors j'ai dit à ma fille C'est incroyable On dirait que ta maison est hantée Catherine et Jacques savent maintenant Qu'ils n'ont pas imaginé Ces événements étranges Mais comment les arrêter ? Depuis quelque temps Les petites elles aussi Semblent troublées Qu'est-ce que vous regardez ? L'église là-bas Catherine repense aux images pieuses Qu'elle a trouvées Quand ils ont emménagé Peut-être protégeait-elle la maison Elle décide avec Jacques D'aller faire bénir des médailles Dans la petite église En haut de la colline Mais l'église est fermée Peut-être y a-t-il quelqu'un De l'autre côté Et j'ai ressenti exactement Ce que j'ai ressenti en arrivant Le froid, l'odeur Je me suis arrêtée J'ai dit mon mari ça vient de là J'ai dit il y a quelque chose Il n'y a pas de problème Je ressens exactement les mêmes trucs Qu'à la maison J'ai dit ça vient d'ici Un froid intense J'ai l'impression que ça rentre À l'intérieur carrément Et cette odeur de mort Pareil Et la pierre était déplacée Et ça donnait On voyait ma maison du cimetière Ça donnait carrément Dans l'axe de la maison Catherine n'ose plus rester seule Chez elle Sa soeur est venue Lui tenir compagnie Pour quelques jours Et les choses Semblent s'être calmées Mais un soir Soudain La petite Lucie Est prise d'une crise De violence inouïe Lucie, qu'est-ce qu'il prend ? Lucie ! Lucie ! Lucie ! Lucie semble avoir une force surhumaine Catherine n'arrive pas à se dégager Et c'est alors que la fillette Se précipite vers la table de la cuisine Les yeux de Lucie sont exorbités Laisse-moi tranquille Catherine est comme paralysée par la peur La fillette est déchaînée Non ! Arrête ! Ma fille changeait de voix Quand elle m'a dit Laisse-moi tranquille Elle avait les dents serrées Et elle me tenait au cou Et c'était pas du tout sa voix Donc là-dessus Ma soeur s'est mise à crier après elle aussi Et elle a été toute étonnée Elle s'est mise à regarder ma soeur Et ça s'est arrêté d'un coup Et les yeux ont repris leur forme normale 4-5 heures après ça J'ai été un mois à peu près Un mois, un mois et demi Sans accepter que ma fille me touche Jacques, lui, n'arrive pas à oublier La tombe qu'ils ont découverte Dans le cimetière de l'église Il décide d'y retourner seul De nouveau ce froid inexplicable Cette odeur nauséabonde Et soudain Je crois que c'est là que j'ai eu La plus belle peur de ma vie J'ai entendu la plaque se refermer Et traîner Elle se refermait elle-même Et là je vous jure que je n'ai pas cherché C'est comme dire J'ai attrapé les jambes par mon cou Et puis je suis parti Je n'ai jamais remettre les pieds Je n'y suis jamais retourné C'est la nuit que Catherine a toujours le plus peur Quand Jacques est au travail Et que les enfants dorment Elle n'arrive plus à trouver le sommeil Le soir Ça c'est un soir qui m'aurait fait le plus peur De tout ce qui s'est passé Ça c'est un truc que je n'arriverai jamais à oublier J'ai senti le froid arriver Mais ça m'a carrément rentré à l'intérieur Comme si ça me glacait des pieds à la tête Mais tout à l'intérieur J'ai senti ma respiration qui s'accélérait Et je me suis vue C'est bizarre à dire Je me suis vue monter Jusqu'à la hauteur de l'armoire Mais je ne montais pas Moi j'étais sur le lit Puisque je sentais le lit sous moi Mais c'était mon On peut appeler mon double Mais en blanc, transparent Et quand cette ombre blanche Donc moi Est revenue dans moi-même J'ai eu un manque de respiration Comme si on suffoque Quand on met une tête dans l'eau Et hop on m'a reposé Et ça a été terminé Oui bien sûr monsieur Royer Catherine a entendu dire Qu'on pouvait exorciser les maisons Elle décide d'appeler un spécialiste Et lui raconte tous les événements Depuis le début L'exorciste en conclut Qu'il faut commencer par se rendre au cimetière Pour moi on a toujours affaire A des revenants Des esprits revenants Car je suis Je sais que le mal n'existe pas La sorcellerie n'existe pas Je me suis toujours Dès mon départ Depuis 25 ans Je fais mon métier J'ai conclu que Ça ne s'en était à chaque fois Que des esprits Ce qu'il y a C'est que j'ai voulu Essayer de rester en dialogue Essayer de Et je n'ai rien pu faire Ils m'ont fui Ils sont partis C'est seul Que l'exorciste Accomplira son rituel Pour que tout rentre dans l'ordre Pour l'instant Il n'y a plus rien C'est calme Il n'y a plus les bruits de pas Il n'y a plus rien du tout J'espère que ça va continuer Depuis ce jour Il ne se passe plus rien d'inquiétant Dans la maison Les pas ne se font plus entendre Le froid a disparu Et tout semble normal à nouveau Mais Jacques et Catherine Ne sont toujours pas vraiment rassurés Comment expliquer ce qui s'est passé Et comment être sûr Que cela n'arrivera plus jamais Bien ce court-métrage Vous êtes